Bourbonne-les-Bains, la chapelle de Prelles, mardi 22 mai. C'est sous un ciel splendide que nous traversons la ville thermale de Bourbonne-les-Bains, dont les eaux bienfaitrices promettent de soigner rhumatismes et autres morts. Nous longeons bientôt le parc animalier de la Bannie, qui abrite serres, pans, dins et canards. Peu après, Daniel fait demi-tour, me laissant poursuivre à travers le bois de la réserve, avec comme seul compagnon ses deux premiers moutons, dont le petit, adorable, clone parfait de sa mère, me fixe de ses yeux peureux et intrigués. Jeune Agnèle ou jeune Agneau ? Mais chut, voici ses cousins et cousines. Voici bien des chasseurs qui ont le don de prendre le pouvoir par ici, tous les jours sauf mercredi, et à vous les marcheurs de vous protéger. Francis Allais, dans son livre « La vie des arbres » explique pourquoi il éprouve de la sympathie pour les arbres. Je le cite, « Il s'agit du contraste extraordinaire entre le peu dont ils ont besoin et l'énormité de ce qu'ils réalisent. Que faut-il à un arbre ? C'est facile à trouver, c'est trivial. De l'eau, quelques éléments minéraux qui se trouvent dans l'eau et dans le sol, de la lumière et du gaz carbonique CO2. Or, ce dernier, comme vous le savez, non seulement nous n'en manquons pas, mais nous en avons de plus en plus. Comment voulez-vous imaginer un être vivant plus frugal, plus modeste dans ses besoins ? On sait bien sûr que le CO2, ce gaz à effet de serre, est beaucoup trop abondant, et il est en grande partie responsable du réchauffement de la planète. Un peu plus loin, Francis Allais poursuit. L'arbre est un amoncellement de polluants atmosphériques qui viennent de l'air. Il prend dans l'air le polluant, dont je vous parle, le gaz carbonique. Bien entendu, il fait un prélèvement sur le sol, mais c'est de l'ordre d'une cuillère à café, pas plus. L'essentiel, lui, vient d'une épuration atmosphérique. On peut d'ailleurs tout à fait comparer un arbre à une usine d'épuration. Sur cette photo, on voit nettement les traces d'un mongulé, sans doute celle d'un chevreuil. Le sentier débouche finalement sur des prairies, longe en contrebas le village de Coiffy-le-Haut, qui s'étale sur sa crête, et domine enfin le hameau des granges du Val, où Daniel me rejoint pour un repas de midi bien mérité. Un panneau m'indique quels sont les oiseaux qui vivent dans cet environnement. Certains ont des noms qui chantent. La caille des blés, la grieve musicienne, la citelle torche-peau ou le troglodyte mignon. Mais sont-ils menacés ? Ces dernières années, on semble entendre beaucoup moins de chants d'oiseaux dans nos campagnes. Écoutons Peter Wolleben, qui s'interroge dans son livre La vie secrète des arbres. Quelles sont les chances des enfants-arbres d'accéder à l'âge adulte et de se reproduire à leur tour ? Le calcul est simple. D'après les statistiques, un arbre engendre un seul et unique successeur, lequel prendra sa place le moment venu. D'ici là, des graines vont germer, de jeunes descendants vont grandir, puis végéter à l'ombre quelques années, voire quelques décennies, jusqu'au jour où ils vont rendre leur dernier souffle. Mais revenons aux statistiques. Un être produit au moins 30 000 faines tous les 5 ans. Et donc, il produit au moins 1,8 million de faines au cours de sa vie. Sur ce 1,8 million, une seule deviendra un arbre. Tous les autres embryons sont soit mangés par des animaux, soit transformés en hémus par des champignons et des bactéries. Voici un charme avec ses fruits regroupés en grappes appelés samar. Et là, voici un frêne dont les samar sont aussi appelés langues d'oiseaux à cause de leur forme. Ces samar très nombreuses sont regroupées en grappes retombantes. La samar ne contient qu'une graine, l'autre avortant systématiquement. Son aile permet une dissémination facile par le vent. Enfin, voici un érable champêtre. Son fruit, constitué d'une double samar, est lui aussi un aquaine, c'est-à-dire un fruit sec. Ces deux ailes lui permettent de se déplacer verticalement ou horizontalement et de parcourir des distances considérables, tel un véritable hélicoptère. Pour le tilleul, le fruit que nous voyons ici deviendra un aquaine globuleux en juillet. Le GR longe le Val de la Maljoie en suivant une petite route le long de laquelle poussent toutes sortes de fleurs jaunes. Est-ce un hasard si les floraisons printanières sont souvent jaunes ? Je traverse le village de Chézot, complètement désert en ce moment, pas un chat. Je dois suivre maintenant une longue départementale toute droite en ayant pour point de mire le sommet d'une colline qu'il me faudra gravir et sur laquelle s'étire le village de Varennes-sur-Amance. Ce dernier village forme, avec Chézot, la commune de Terre Natale. Ce nom est donné en hommage à Marcel Arlan, académicien et auteur du roman Terre Natale, évocation pudique des souvenirs de son passé dans ce village. Écoutons-le. Même à midi, la cuisine restait sombre. Tout le jour de la rue s'amassait en vain devant l'étroite fenêtre. Je ne la vis jamais ouverte. De vieux rideaux d'alcôve et des pots d'hortensia la réduisaient encore. Et comme la pièce était longue et déclive, tous les degrés de la pénombre s'y succédaient jusqu'aux angles du fond, où quelques restes de la nuit passée semblaient attendre la nuit prochaine. J'aimais cette pénombre, et cette pièce au plafond noirâtre, aux murs humides, aux parquets de terre battus. Je m'y enfermais à peine libre, l'été surtout, quand les gens avaient gagné les prix ou les genèvrières. Écoutons encore Marcel Arlan. Et me voici dans la rue, jour d'école ou de congé, n'importe. Je marche, je baisse un peu la tête, je ne regarde personne. Mais le village et le ciel sont tout autour de moi et m'abritent. Une porte se ferme. Je me penche sur un lavoir encore désert, où la fraîcheur de la nuit semble réfugiée. J'entends s'élever d'une grange la plainte sans fin d'une batteuse. Une joie brusque m'envahit. Quelle légèreté dans l'air, quelle tendresse en moi ! C'est par des matins pareils que l'on conquiert le monde, ou que l'on meurt pour sa foi. Marcel Arlan de nouveau Je n'oublie pas les grands lieux, l'école et mon cher instituteur, avec son bedon majestueux et son visage enfantin, sa grosse moustache et sa bonté. L'église, où la vierge bleue écrasait un serpent, où l'on entendait hurler le bedo et gémir la demoiselle de l'harmonium, où l'on nous parlait d'un dieu qui ne m'était pas inconnu. Le cimetière, enfin. Peu de clients, sans doute, dans ce petit bar, dont les patrons ne manquent pas d'humour, car, au bar masqué, Dieu ne regarde pas l'enveloppe et confie au plus misérable vase le vin le plus rare. Je veux poursuivre mon chemin, mais donner comme nouveau lieu de rendez-vous la chapelle de Prelle à Daniel est délicat, car elle est certainement difficile à trouver. Nous décidons d'y aller ensemble avec le petit bus. Nous la dénichons au fond d'un joli val, au bout d'une petite route en cul-de-sac, après un long détour. Rien de gagné encore. Pas de GR visible. Nous finissons par le trouver. Daniel me quitte alors de nouveau pour retourner m'attendre à Varennes-sur-Amance, et moi, j'emprunte ce GR vers le nord-est, on pourrait dire à contresens, en m'enfonçant dans la forêt. Je traverse un premier ruisseau, grimpe sur un premier plateau par une route forestière, dégringole au fond d'un vallon pour traverser le ruisseau de Boulle-Veau, grimpe sur le flanc opposé pour atteindre le bois des œillards, redescend jusqu'au ruisseau du Pré-Soir, avant de fournir un dernier effort pour atteindre enfin Varennes-sur-Amance, où je retrouve et Daniel et le petit bus. C'est assez loin d'ici que nous passons la nuit dans un camping qui domine le réservoir de la Liège. Sous-titrage Société Radio-Canada